All right, salut les mongols, j'espère que vous allez bien, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je vous en ai parlé la semaine passée, j'ai envie de vous faire un petit... J'ai envie de vous montrer mon setup que j'utilise en ce moment pour faire des vidéos. J'ai plusieurs entreprises que je fais des vidéos pour, j'ai une académie d'entraîneurs, j'ai un truc de coaching, je suis rendu avec des suppléments, j'ai mon YouTube simplement pour le plaisir. Et justement, aujourd'hui, c'est une vidéo plaisir, j'ai envie de vous montrer ça. Je n'ai pas le background le plus incroyable sur Terre, mais comme je vous ai expliqué, d'année en année, j'ai perdu mon bureau. À l'époque, quand j'étais seul ici chez moi, sans ma femme, le salon en bas qui est un grand salon cathédral, grande fenêtre, full d'espace, c'était mon bureau. Les murs étaient en crèche, je pouvais écrire sur mes murs, c'était incroyable. Honnêtement, mon bureau était géant et ma femme, quand je l'ai rencontré, elle ne trippait pas. Elle voulait avoir un salon comme toutes les femmes de ce monde. Donc, j'ai sacrifié mon bureau en bas pour créer un salon et dans la chambre du fond, qui était une belle grande chambre, bien éclairée, j'ai mis mon bureau. Et par la suite, on a eu la brillante idée d'avoir un enfant. Ce n'est pas vrai, j'adore le fait d'avoir un enfant, mais on est dans une plus petite maison, donc le fait de ne pas avoir de chambre pour la petite, je me suis ramassé dans le walk-in. Ici, c'est une petite chambre qu'on avait qui était inutilisée, qu'on a donc fait un walk-in. Je vais vous tasser juste comme ça, pour que vous voyez là, vous voyez, il y a tout le linge ici. Donc, ce n'est pas si pire que ça. J'ai une belle vue sur l'extérieur ici, mais mon espace est quand même assez restreint. Donc, pour faire mes vidéos, pour travailler tout court, j'ai dû me créer un setup. Et je ne peux pas avoir un bureau immense, je ne peux pas avoir un gros bureau en L. J'ai dit, juste là-ci, mes boîtes de Dopamax prennent tout le bureau. Mais je me suis créé, je pense, un setup assez nice. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le partager. Ce ne sera pas une vidéo sexy, avec trois caméras qui montent. Je vais faire ça assez simple, parce que je n'ai pas envie de me casser le cul, honnêtement. Et parce que c'est difficile pour rien. Tout ce que je vais vous montrer, c'est la réalité des choses. Vous montrez comment j'ai fait ça. Je ne vais même pas vous montrer chaque affaire, mais par contre, dans la description, je vais montrer chaque produit que j'ai acheté. Donc, ça peut vous intéresser à la maison. Même pour ceux qui ont plus d'espoir, je pense que c'est vraiment cool d'avoir un setup comme ça. C'est mon setup YouTube au final. Donc, vous allez pouvoir faire ça. On n'ira pas dans les techs au niveau de mon ordinateur. Je pense que si ça vous intéresse, que j'en parle plus longuement. Je ne suis pas le plus grand geek, mais j'ai un ordinateur extrêmement bien monté. Mais aujourd'hui, on regarde ensemble mon setup de YouTube. On va commencer par vous enlever d'ici. Parce que oui, vous êtes accroché sur un petit trépied. Je vais vous faire faire quelques petits tours comme ça. J'espère que vous ne pogniez pas le mal de cœur à la maison. Et là, si mon son est un petit peu moins mauvais, je vais avoir mon micro justement qui est juste là ici. Donc là, je vais vous montrer mon setup. On va bouger mon micro un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, au final, mon bureau, c'est assez petit. J'ai mon petit enfant. Ici, j'ai acheté des lumières prochainement que je voulais. Mais il y a tout mon linge là. Donc, c'est pour garder le setup au final. C'est ce que ça donne ici. Vous avez ma tour qui est en bas juste là. Mais vous avez mon setup comme ça, qui est vraiment fait pour YouTube. On ne parlera pas de cet écran-là aujourd'hui, qui est un vieil écran que j'ai mis sur le côté. Mais ce que je veux me concentrer... Bon, classiquement, j'ai deux moniteurs. J'ai mon micro juste ici, que je peux parler comme ça. Et le plus important que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment le côté du pied que j'ai acheté ici. Donc, c'est un gros pied qui est fait pour trois moniteurs. Donc, les gens habituellement mettent trois moniteurs comme ça en haut ici. Donc, simplement avec les bras que ça venait. On est assis mon micro. Vous avez les bras juste ici, que vous posez simplement à votre écran. Ça fait que ce n'est pas vraiment ça que je veux me compliquer. Comme je l'ai dit dans la description, je vais vous mettre le lien pour les différents produits, pour vous montrer où acheter ça. Ce qui est cool, par contre, c'est que selon d'autres tutoriels que j'ai vus en ligne, j'ai pu créer ce setup-là. Parce qu'au final, vous voyez ici, c'est mon nouveau bras que j'ai acheté. Donc, c'est un bras supplémentaire. Comme je l'ai dit, le lien va être dans la description. Donc, c'est un autre bras que j'ai pu rattacher à mon setup ici. Parce qu'en fait, c'est vraiment le pied, les deux écrans et le troisième écran irait ici. Donc, moi, j'ai acheté un autre pied. Et ce que j'ai fait dans le fond, c'est qu'ici, j'ai enlevé une partie qui était plus longue. Donc, vous voyez, ça aurait pu aller vraiment très long. Donc, j'ai coupé ça en deux ici. J'ai acheté un petit support ici pour caméra, comme un petit mini trépied pour caméra. Et à l'intérieur, je vais essayer de vous faire voir juste ici. Vous avez une petite vis à trépied. Je vais essayer juste de voir si vous pouvez plus facilement le voir. Vous voyez juste ici, c'est une petite vis à trépied. Bon, ici, j'ai quand même une caméra qui met le focus. Donc, désolé si vous voyez mal un peu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi le trou ici. J'ai enlevé carrément le support pour la caméra. J'ai agrandi mon trou qui est juste ici, avec une mèche simplement. J'ai rentré ma petite vis à trépied. Et je suis venu visser celle-là ici par-dessus. Donc, par la suite, ma caméra peut venir être placée juste là. Donc, je la tourne. Et au final, c'est vraiment quelque chose que je peux ajuster. Si je veux le mettre d'une autre façon, peu importe. Et c'est ce qui fait que je peux être assis confortablement sur ma chaise. Et avoir ma caméra qui viendrait juste devant moi, comme ça. Et ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai dédoublé ce principe-là. Donc, j'ai fait la même chose une deuxième fois en haut. Donc, c'est la même chose. J'ai enlevé le pied qui était là, qui était supplémentaire. Simplement le petit pied. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc, vous voyez, il y a ma petite vis à trépied ici. J'ai racheté une deuxième fois le support de trépied. Et j'ai cette lumière-là qui est complètement incroyable, honnêtement. que j'ai pu visser. Donc, que j'ai tourné autour. Et qui est en tout temps ici. Contrôlé avec ma manette ici. Et ça, en ce moment, on est à la force la plus faible. Et honnêtement, ça va un peu trop fort. Ça n'arrête jamais. Donc, de m'encoder de temps au plus faible. Donc, de cette façon-là, vous avez justement deux moniteurs comme ça ici. Mon troisième, comme j'ai dit, qui est là. Ma caméra en tout temps qui est prête à ça. Tout ce qui me manque, c'est une batterie. Une batterie qu'on vient plugger à l'ordinateur pour avoir de la puissance en tout temps. Pour l'instant, c'est juste des batteries. Et ça se vide assez rapidement. Avec ça, par la suite, vous allez avoir la lumière en haut. Je filme avec une Sony RX100 Mark IV. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, mais pour l'instant, je suis très satisfait avec ce que j'ai. Et ce que j'ai fait en dernier lieu, je vais pouvoir vous le montrer avec mon cellulaire. L'objectif, comme tout bon YouTuber, c'est d'avoir des lumières. Donc, j'ai installé des LED autour. Évidemment, il fait jour, mais vous pouvez voir ici. Et tout est contrôlé avec mon application. Donc, je peux changer la couleur comme que je veux. Je peux mettre différents modes. Je peux mettre un timer. Je peux mettre vraiment ce que je veux de mon côté. J'aime bien le bleu. Donc, vous l'avez vraiment ici. Tout le tour de mon setup. Et il va jusque l'autre côté, ici aussi. Donc, c'est mon petit setup. De mon côté, comme je l'ai dit, j'ai une assez bonne tour. J'ai mon speaker Toutronic ici, qui est très bon aussi. Donc, c'est pas mal mon setup que j'utilise dans ce moment. On leur dit, comme je l'ai dit, il est très puissant pour faire le montage que j'ai à faire. Et ce que j'avais besoin, c'est quelque chose qui rentrait sur un bureau. Donc, comme vous avez vu, j'ai quand même un très petit bureau. Qui est même pas un mètre et demi de long. Donc, d'avoir comme ça mes deux moniteurs. D'avoir ma lumière en tout temps comme ça, ici. D'avoir ma caméra. Si je voudrais rajouter d'autres modules, d'autres choses, je pourrais. J'ai mon micro assez classique, ici, qui est un Blue Yeti. Qui est accroché, là, ici. Je pourrais me créer un nouveau bras. Puis le faire avec ça, aussi. Mais honnêtement, un moment donné, c'est assez de bras. Donc, pour moi, c'est parfait. Donc, en tout temps, le micro, les écrans, la caméra. Et c'est en haut, ici. Donc, c'était mon petit setup. Donc, comme je l'ai dit dans la description de cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'était pas très sexy comme vidéo. C'était un peu flou. C'était bien, si vous avez des questions, dans les commentaires, si on va pas aller d'y répondre. J'avais pas envie de me casser le cul. Mais j'ai eu plusieurs questions à savoir comment j'avais fait mon setup. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans un magnifique walk-in. Dans la description, comme je l'ai dit, vous allez avoir tous les différents produits que j'ai acheté sur Amazon. Donc, je l'ai reçu en quelques jours à peine. Et j'ai pu monter ça. Un petit peu de gossage à faire, je vous dirais, pour les différents pieds, ici. Avec les petites vis. Puis, c'est important. Prenez vraiment tout. Vous allez devoir grossir le trou avec une mèche. Rentrer votre petite vis à trépied. Et mettre le support de trépied dessus. Donc, qui est le petit truc pivotant. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Si vous voulez plus de tutoriels comme ça. Si jamais vous aimez ça, je pourrais en faire des plus professionnels si vous le voulez. Mais sinon, passez une agréable journée. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez. Ciao, guys. Sous-titrage ST' 501